Aujourd'hui c'est moi-même Poisson Fécond et je vous annonce que cette vidéo est un petit peu particulière puisque c'est la 50e et... Mais Chris mais y'a un peu d'entrain, c'est un anniversaire ! Et ouais c'est la fête ! Bon, et si on parlait un petit peu de cancer et de catastrophe naturelle maintenant ? Oh bah non... Oui je sais, y'a un temps pour s'amuser et y'a un temps pour le travail Constance. Sommaire. L'épisode va s'ouvrir sur une invention hors normes de l'US Air Force puisque c'est un véhicule aussi rapide que mystérieux. Et dans le genre d'ailleurs mystérieux, on a peut-être compris ce qui constitue la fameuse planète neuf du système solaire et c'est peut-être sensationnel. Puis chose promise chose due, on va vous livrer les résultats d'une étude sur un cancérigène du quotidien, le plastique. Enfin on bouclera avec une menace écologique aussi gazeuse que naturelle, j'en dis pas plus, vous verrez ça. Voilà je pense que cette 50e épisode d'Astronews s'annonce charmant. Ouais je sens qu'on va bien retrouver le savant cocktail d'espoir et de déprime qui donne toute sa saveur à l'Astrolabe. Tout à fait et du coup dégustons ce cocktail ambivalent juste après le... Arnaud si tu lances pas vite, t'es viré. Générique ! Des physiciens sont peut-être en passe de résoudre l'énigre de la planète neuf. La planète quoi ? La planète neuf c'est un objet céleste dont les astronomes prédisent l'existence alors qu'on l'a jamais vu. Comment on peut prédire l'existence d'un astre invisible ? Et bien ce qui a mis la puce à l'oreille des astronomes, c'est la trajectoire anormale de certains objets célestes périphériques de notre système solaire. Ils en ont déduit que l'orbite des objets en question était déviée par un astre 15 fois plus massif que la Terre, la fameuse planète neuf. Le problème de cette planète neuf, autrement appelée planète X, du coup c'est qu'on peut pas la voir comme je disais. Et en même temps c'est un peu normal puisqu'elle se situerait à 150 milliards de kilomètres du soleil selon certaines estimations. A titre d'exemple, la distance Terre-Soleil est mille fois plus petite. Tout à fait, ça vous donne un point de comparaison et donc comment prouver son existence et comment connaître sa nature ? En élaborant des nouvelles hypothèses ? Et bien c'est précisément ce que les scientifiques ont fait et selon une de leurs hypothèses, la planète neuf serait en fait un trou noir. Un petit trou noir, pas plus gros qu'une boule de bowling à vrai dire. Bah ouais en même temps ils sont hyper massifs donc rechercher un trou noir de 15 fois la masse de la Terre, ça revient à rechercher un trou noir de la taille d'une pastèque quoi. Bah je savais pas qu'il y avait des trous noirs miniatures ? Bah justement Eric, on n'est pas certain de l'existence de ces petits trous noirs dits primordiaux. Autrement dit, ce ne serait pas des trous noirs comme on l'entend. Qui de base sont censés être en fait des étoiles hypermassives qui peuvent faire certaines 20 fois la masse du soleil. Et qui en mourant finalement s'effondrerait sur elle-même pour former donc du coup des trous noirs. Là pour les trous noirs primordiaux en fait ils se seraient formés dans des régions particulièrement denses de l'univers primitif. C'est-à-dire très peu après son commencement. Et donc du coup est-ce que la planète neuf serait un de ces trous noirs primordiaux ? Et bien des scientifiques scrutent le ciel à la recherche de rayons gamma qui pourraient le confirmer très prochainement. Pour l'instant donc du coup c'est un gros essi évidemment. Ah je sais pas si vous êtes au courant mais un énorme incendie a ravagé l'usine Lubrizol de Rouen. Ouais je pense qu'on est tous au courant. Il y a eu un incendie dans une usine de produits chimiques à Rouen. Et la population aimerait savoir ce qui compose l'épaisse fumée noire qui pollue leur belle région la Normandie. Ouais c'est tout l'enjeu cow-boy. Sauf que c'est dur de répondre tant l'affaire demeure opaque sans mauvais jeu de mots. On sait que l'usine stockait des anticorrosions, des lubrifiants, des solvants, bref des dérivés du pétrole mais également des sulfures, des acides phosphoriques qui sont réputés pour leur toxicité. Alors ça ne sert à rien de dramatiser puisqu'on ne sait pas encore ce qui a été consommé mais globalement ça pourrait pas être un super mélange puisque la plupart de ces substances sont cancérogènes avérées. Aux toutes dernières nouvelles c'est le taux de dioxine trois fois supérieur à la normale ici qui est le plus dangereux en cas d'exposition longue. Pourvu que les suites de l'accident soient pas trop catastrophiques pour la population. Alors attention j'ai un truc incroyable à vous annoncer, l'US Air Force vient de dévoiler une vidéo d'un des véhicules les plus rapides du monde. Attends c'est ça la vidéo ? Non parce qu'on voit rien en fait dans ton truc. Et non le mystérieux prototype est indiscernable à cause de sa vitesse puisqu'il file à 10620 km heure. Mais non. Mais si t'as entendu 10620. C'est vrai que c'est dur à croire, tu vas quand même pas me dire que le truc va plus vite qu'un avion de ligne. Si si je vais te le dire, le truc va plus vite qu'un avion. Ok mais ça va pas plus vite que l'hyperloop d'Elon Musk. Et bah si ça va dix fois plus vite que l'hyperloop d'Elon Musk. Pfff je veux bien trouver un truc plus rapide. Attends je te parie une bière que ça va moins vite qu'une balle de fusil. Et bien ton pari tombe à pic vu que j'ai soif, le véhicule est deux fois plus rapide qu'une balle de fusil. Tu peux me ramener une 33 centilitres du coup ? Bon vous l'aurez compris, la technologie que l'US Air Force développe sera très rapide et... C'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour l'instant. A quoi ressemblera le véhicule ? Quel sera son mode de propulsion ? On ne sait pas. Rien à filtrer, secret militaire obligé. Et on est même pas sûr d'ailleurs que le véhicule soit destiné à embarquer des humains un jour. Donc l'avenir nous le dira mais en attendant dis-moi Eric. Tu aurais le courage de monter dans cet engin si c'était possible ? Ah mais moi j'y vais direct ! Mais j'espère que l'accélération est quand même assez progressive pour pas trop se fracasser. Un taxibla à grande vitesse ! Il a ramerté mon radar ! Un salaud cul, t'as relevé le numéro ! Bon vous ne savez peut-être pas forcément ce qu'est un inhibiteur de la pompe à protons. Et pourtant vous en avez peut-être consommé puisque c'est un des médicaments les plus prescrits dans le monde. Et bien du coup c'est cancérigène, voilà. Est-ce que tu peux développer ? Ces inhibiteurs ce sont en fait les antiacides qu'on prescrit aux personnes qui souffrent de maux d'estomac. Comme le nexium, prévacide, l'anzoprasol, etc. Ouais merde je me demande si ma copine qui m'aime à seulement 68% ne le consomme pas. Pourquoi c'est dangereux au juste ? Bon désolé mais si vous voulez comprendre les private jokes, va falloir regarder les épisodes précédents en fait. Bon si c'est dangereux c'est parce que l'antiacide s'associe souvent à une bactérie et l'ordure infernale favorise les gastrites atrophiques qui sont les précurseurs du cancer de l'estomac. Ce qu'il faut retenir c'est que des expériences ont bien confirmé ce résultat, donc évitez peut-être ces médocs. Sinon vous aurez deux fois plus de risque d'avoir un cancer des voies digestives. Ne tentez donc pas le diable. A votre avis, parmi 100 enfants combien sont contaminés par les microplastiques ? Super question, je sens qu'on va vraiment se marrer. Euh, la moitié ? Eh bien non Constance, 97%. C'est le résultat inquiétant d'une étude de biosurveillance qui vient d'être conduite en Allemagne sur une population de 2500 enfants. Donc l'échantillon est plutôt pas mal. Ok, donc à peu près tout le monde est contaminé, mais les doses elles sont négligeables ? Eh bien malheureusement non, la concentration des plastiques mesurés dépasse la limite de sûreté chez 20% des jeunes participants. En moyenne, ils étaient contaminés par 11 types de plastiques différents, et ces résultats sont loin d'être anodins. Un des problèmes du plastique, c'est que c'est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire qu'il inhibe certaines hormones et ça perturbe donc le fonctionnement du corps, jusqu'à potentiellement favoriser par exemple l'obésité, le cancer, les troubles reproductifs, ou même retarder la croissance. Ouais bref, ça fout le gros bull, enfin l'anarchie quoi. Comment est-ce qu'on peut esquiver le plastique du coup ? Eh bien y'en a absolument partout Eric. Emballage, boîte de jeux vidéo, vêtements, simili-cuir, jeux d'hiver, bref, impossible de se soustraire à la menace. Globalement en fait, c'est jamais anodin de répandre du plastique partout. Bien sûr, on pense souvent à la pollution visuelle, alors que les soucis majeurs commencent vraiment avec sa décomposition dans l'environnement, notamment dans l'eau. On avait fait une vidéo justement sur la pollution du plastique, sobrement appelée l'apocalypse de plastique, avec Doc Seven. Donc on vous met le lien là si vous voulez la revoir. C'est toujours d'actualité évidemment. Et donc à mesure que les plastiques se dispersent, ils souillent les eaux, les sols, les aliments, puis nous-mêmes. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de frontières imperméables entre notre organisme et notre milieu. Nous faisons corps avec lui, pour le meilleur et pour le pire. Un peu à l'image des foetus hein, nous mangeons dans la même assiette que notre planète mère. Et malheureusement, je peux vous dire que le plastique va rester au menu pour un sacré bout de temps. La brève que je vais vous présenter est ma petite préférée de la sélection. Tu vas rien présenter du tout Arnaud. Commence déjà par faire ton travail correctement, puis lance le générique au bon moment et ce sera déjà pas mal. Ha, tu l'as bien mouché. Bon, en tout cas, la brève est stylée puisqu'elle traite d'un objet nommé Feel the Peel, qu'on pourrait traduire en ressentez la pelure. Bon, même si en français ça claque moins. Et ça consiste en quoi ? Et bien c'est un projet de presse à grume couplé à une imprimante 3D. Une curieuse combinaison qui permettra de fabriquer des gobelets avec la peau, des oranges pressées. Trop cool, en fait ça donne une seconde vie à nos aliments. Et bien ça l'est, y'a plus qu'à voir si c'est juste un projet fantaisiste, ou si c'est ce genre d'invention qui pourra vraiment se populariser dans le futur. Les volcans sous-marins produisent du CO2 qui reste parfois coincé sous terre, formant alors des poches de gaz subaquatiques. Et bien, y'en a une énorme qui vient d'être découverte au fond de la fosse sous-marine japonaise Okinawa. Et quand je vous dis énorme, c'est parce qu'elle pourrait contenir jusqu'à 50 millions de tonnes de gaz. Et en l'occurrence, c'est potentiellement un mélange de méthane et de CO2. Et pour vous aider à situer, c'est plus ou moins la composition d'un P. Ah putain, t'es sérieux Chris ? Oh, dégueulasse. Détendez-vous, ça s'appelle la pédagogie. Ça vous permet de bien assimiler la notion. T'appelles ça la pédagogie ? Bah moi j'appelle ça manquer de savoir vivre. Bon, euh, moi j'en étais où avant Constance me déconcentre avec ces bêtises ? Ah ouais, ok. Je voulais vous dire en fait que le phénomène a lieu dans une zone de subduction. Et vous vous rappelez ce que c'est ? Enfin j'espère. Puisqu'on en avait parlé dans une vidéo en haut à droite. Euh... Concrètement, c'est l'endroit où une plaque tectonique plonge sous une autre. Et les frictions entre les deux plaques donnent lieu à l'activité volcanique qui est génératrice donc de CO2. Attends Chris. La fosse d'Okinawa, elle a une profondeur de presque 3 km. C'est complètement inaccessible. Alors comment on a détecté la poche de gaz ? Eh bien, les chercheurs ont utilisé des ondes sismiques. Sachant qu'elles se déplacent plus vite dans les solides que dans les gaz. Et ils ont donc pu cartographier la cuve avec pas mal de précisions. Et en fin de compte, en quoi ça nous concerne cette poche de gaz géante ? Eh bien, ça nous concerne parce que ça peut représenter une menace écologique. Alors même si on ne connaît pas encore la proportion du méthane et du CO2, elle contient une énorme quantité de gaz à effet de serre dans les deux cas. Gaz qui pourrait s'échapper pour une raison ou pour une autre. Et ça serait plutôt fâcheux puisque ça représente à peu près la quantité émise annuellement par toutes les voitures du Japon. C'est donc pas du tout rien. D'autant qu'on se demande si ces poches sont nombreuses sous nos océans. Le dioxyde de carbone reste pendant près d'un siècle dans l'atmosphère. Eh bien, voilà pour ce cinquantième épisode. J'espère que ça vous a plu. On a déjà fait un sacré bout de chemin avec l'Astrolabe. C'est presque émouvant. Même si Arnaud, lui, est arrivé assez récemment. Constance, elle, est là depuis le tout début, la toute première vidéo. Donc Constance, des bisous. Merci Chris. Et du coup, n'hésitez pas non plus à remercier la personne qui produit la plupart de ces épisodes à perte. Il est quand même sans part. Bon, bah voilà, c'est bon pour les remerciements. Du coup, ça fait chaud au cœur. En tout cas, notre motivation restera inébranlable tant qu'on aura des commentaires aussi élogieux que celui de Pablo qui nous dit Je vais me créer un deuxième compte juste pour me désabonner deux fois de cette chaîne de merde. C'est toujours rassurant de savoir que la chaîne rencontre son public. Sur ce, eh bien, la poisse caille. Eh bien, on vous dit à très bientôt. Salut. Tchuss ! Au revoir. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance